Hey, coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa, ces énergies du 19 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général, si on prend toute la guidance entièrement, si cela te passe, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis, finalement, si tu n'es plutôt pas très bien d'écouter mes dires, tout simplement, tu zappes la vidéo, c'est que ce n'est pas pour toi. Et le but, ce n'est pas de se faire du mal, mais pourtant, de s'élancer à m'écouter, d'aller sur ton chemin ou avoir des déclics, tout simplement. D'accord ? Allez, les amis, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient éventuellement une guidance privée, et toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume.doré.hotmail.com Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète qui, d'ailleurs, je te rappelle, est en promotion tout le mois de décembre, ainsi que les audios qui te permettent de reprogrammer ton cerveau à laquelle il faut mettre en reset sur certaines blessures que tu as depuis un passé long ou même générationnel ou transgénérationnel, certains maux du corps, etc., etc. Voilà, les amis, pour les guidances privées, les amis. Ceux et celles à qui ils sont appelés, viendez. Je vous dis clairement, en ce moment, ce n'est pas folichon. Toute la semaine, là, je ne dois avoir que deux rendez-vous par jour, à peu près. Donc, il y a énormément de place pour cette semaine, disons-le. Mais je comprends, je le redis, c'est Noël, c'est les fêtes, peut-être que, voilà, les gens se focalisent là-dessus. Et ce que je comprends totalement, que les choses soient claires, les amis, d'accord ? Voilà, allez, on y go ? Let's go ! Allez, que passe-t-il pour ces énergies du 19 décembre ? Qu'avons-nous ici ? Nous avons le cheval, nous avons le cheval. Alors, principalement, pour certains, certaines, possiblement aussi que tu fais partie de ton animal totem, pardon, qui est le cheval, d'accord ? Mais pour moi, tu es quelqu'un, ici, qui se différencie d'un groupe de personnes. Ou bien, tout simplement, il y a la possibilité qu'il y a quelqu'un qui doit faire un choix sur toi ou une autre. C'est ce qu'il me vient, ok ? Alors, on me dit, il y a possiblement des personnes qui s'appelleraient Valérie. Valérie, Valériane, je ne sais même pas si ça se dit Valériane, c'est ce que j'entends, Valérie, Valériane, je ne sais même pas si c'est... Valène, c'est quoi ces prénoms ? Oh non, je ne sais pas si ça existe, j'entends, après, moi, des fois, j'entends mal, hein ? Valérie, Valérienne, Valène, 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 je ne sais pas. Val, aussi en diminutif, hein, Val. J'entends Vava, aussi, surnom Vava. Voilà, les amis. Alors, on prendra ce qu'il prendra, hein, mais pour moi, ici, voilà, on se différencie d'un groupe de personnes qui, à laquelle, je pense, pour certains, certaines, ne vous convient plus, clairement, ne vous convient plus, c'est ce que je ressens. Et puis, aussi, pour, si cela ne vous parle pas, il y a la possibilité, aussi, que vous êtes différencié entre toi et une autre personne, et il y a quelqu'un qui doit faire un choix. Donc, ça peut être très bien toi ou une personne qui est autour, hein, d'accord ? En tous les cas, ici, clairement, vous êtes des personnes d'une forme de sagesse, quand même, de paix, hein, voilà, peut-être pas totalement à 100%, mais, voilà, vous avez quand même retrouvé une forme de paix, acquis une forme de paix, ici, hein, et indépendant. Il y a beaucoup d'indépendance, aussi, que je retrouve, ici, entre tes énergies extérieures et intérieures, hein, alors, certes, peut-être, t'as toujours été, ou bien, tu as retrouvé, hein, peu importe. L'indépendance, le pouvoir de faire ce que l'on veut, à un moment à laquelle on le souhaite, on le désire. Et puis, j'ai aussi la sensation, pour certains, certaines, que, toi, tu es bien, tu as ta place, tu vois, tranquille, tout se passe bien pour toi. Et là, il y a un regret d'une personne, pour moi, il y a un regret d'une personne, et, au lieu d'aller, euh, de continuer, euh, sa route, c'est quelqu'un qui se retourne, tu vois, c'est quelqu'un qui se retourne à une forme de passé, hein. Donc, euh, alors, ça peut être tout, aussi, hein, voilà, au lieu de commencer ton chemin, tu te retournes, bam, il y a quelque chose qui s'interpelle sur une personne, ou, voilà, moi, je ressens plus que c'est toi qui es bien, et, euh, il y a une personne, euh, qui est au loin, qui a un peu de remords, qui a un peu de culpabilité, et, ah, voilà, euh, je sens qu'il y a une personne qui s'est arrêtée, euh, sur son chemin, et, par contre, qui se retourne, voilà, la tête qui retourne, et qui regarde ce que tu viens, ou va demander des nouvelles, etc., etc., d'accord ? Allez, avec le rac, de la lumineuse imagination s'emborne, hein, je vois, je vois, hmm, de l'amour sur toi, 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 toi ! Une licorne à paillettes qui mange du popcorn en liguing arc-en-ciel. C'est pas la première fois qu'on l'a, celle-ci, hein ? Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps, mais oui, ça va de soi. tu vois cette carte pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose pour simuler ton intuition il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieur relaxe-toi, laisse ton inspiration s'activer et tout ira bien moi clairement ici, je pense qu'ici il y a vraiment des personnes, vous êtes sur le bon chemin vous avez évolué même si tu n'es pas conscient, consciente ou de te féliciter, je trouve ça tellement dommage, félicitez-vous les amis, comme les enfants c'est bien, et même s'il a raté écoute, c'est pas grave, demain tu réussiras mieux et ben c'est pareil sachez qu'on a tellement différencié entre l'enfant et l'adulte je trouve ça couillon oh non, recommence pas mais c'est vrai, c'est moi c'est couillon, les amis, c'est couillon parce que l'enfant il est là, et après on te fait croire que tu grandis et tu dois être comme ci, comme ça, plus strict plus droit, pas de bêtises et patati et patata mais c'est une connerie de ma propre vérité nous sommes toutes et tous encore enfants on nous l'a retiré c'est une certitude mais en nous, on est encore enfants moi je le suis je suis heureuse d'être comme je suis je sais, on me regarde avec des yeux mais je m'en bat l'ec d'accord ? donc pour moi enfant certes mais nous toutes et tous en tant qu'adultes on devrait retrouver cette magie d'enfance mais même pas d'enfance parce que j'ai pas eu d'enfance mais cette magie qu'il y a en toi qui résonne en toi t'as envie de faire quelque chose sur l'instant l'autre jour il y avait un groupe il y avait de la musique moi il y avait de la musique qui m'ambiance j'y vais j'y vais j'adore j'adore, j'adore, j'adore j'adore danser j'adore la musique mais je te dis j'étais à deux doigts de et d'aller danser et je me suis dit au revoir reprends-toi il y a ton fils qui est dans une période d'adolescence maman trop de gênance maman ceci bon j'ai dit pour mon fils calme-toi et j'aurais été seule de chez seule mais mon petit vieux j'aurais été et j'aurais tendiné tout ça donc les amis faites ce que vous avez envie de faire vous savez les amis je l'ai déjà dit le corps il vit et il meurt ton âme elle a déjà vécu elle vit encore elle vivra encore plus tard pas dans les mêmes dimensions là t'es sur la terre profite tu marches etc profite profiter aujourd'hui t'es là demain t'es où on sait pas la plupart ne savent pas d'accord profiter sur le moment présent tu veux te foutre la honte on s'en balèque la honte c'est quoi ça existe pas la honte les amis c'est ce que les gens pensent de toi qu'ils ont créé par eux-mêmes de leur penser la honte mais en soi la honte n'existe pas c'est comme les peurs ose oser les amis oser oser osons osons aller aller et en ça on me dit 22-22 ici on me parle de 22-22 écoute ton corps j'entends la mer écoute ton corps j'entends la mer mais moi j'ai envie de te dire écoute ton coeur et non ton corps moi ça va vite en canal écoute ton coeur pas le corps le coeur écoute ton coeur les amis fais ce que t'as envie sur l'instant T fais ce qu'il doit se faire pour toi de ce que tu ressens de ce qui émane en toi vis vivez les amis vivez tu es un guide tu es un guide qui m'aime me suivre ça me fait rire quand je vous dis ça en plus non mais c'est fou voyez ce que je veux dire c'est que ça se trouve qu'en plus il y en a parmi vous vous avez cette force là aussi pour guider votre prochain pour guider pour éduquer enfin éduquer de la façon de dire bah tiens faites attention ça si ça ou aider son prochain de telle façon ou si tu es inscrit dans une association tu vois ce que je veux te dire avec positivité et amour tu comprends amour moi pour moi il y a quelqu'un ici enfin quelqu'un pas tous c'est général mais clairement tes énergies attirent le monde tes énergies attirent les animaux moi je sais que j'attire beaucoup les animaux surtout les oiseaux les oiseaux et les chiens aussi je pense que les chiens sont très ouais mais les amis allez-y faites allez on passe à l'oracle des miroirs alors qu'en vont nous ici nous avons le miroir magique nous avons l'hérédité nous avons le verdict alors je suis désolée il y a une personne toujours la même qui me dit oui tes cartes sont à l'envers et tout clairement du moment qu'elles sont pas à l'envers comme ça je m'en fiche un peu moi sincèrement en fait je suis même pas sûre je vous les montre généralement donc voilà on n'arrive pas à trouver le problème on n'arrive pas je sais pas comment faire même mon fils qui connait tout on n'y arrive pas donc en soi du moment que les cartes sont pas à l'envers voilà après qu'elles soient de droite à gauche ou de gauche à droite il n'y a pas mort d'homme les amis on a la fécondité mais qui est à l'envers quand même ici fécondité préparation et toute la communication nous avons la distance nous avons l'enfermement et nous avons l'échec à l'envers alors clairement ici dans cette situation il y a un côté de non visuel de non visuel on est complètement perdu on a la tête dans les nuages alors dû par certains certaines la fatigue aussi la fatigue l'épuisement peut-être je pensais que c'était je sais pas il y a 6 mois je pensais que ça allait se décanter on arrive fin d'année et c'est toujours pas là mince voilà il y a vraiment un surplus de fatigue un surplus de pression je ressens malgré qu'il y a quand même des choses qui vont se mettre en place mais le chagrin à la gorge n'est pas encore bon 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 ici qui s'exprime pas qui est pas libre pour moi votre expression n'est pas libre vous contrôlez les choses d'accord et on te demande justement d'avoir plus un côté lâcher prise alors je te le répète ici c'est du général on peut aussi interchanger les énergies donc ça peut être très bien les têtes comme une personne si cela te parle bien évidemment si tu as personne autour de toi et ça te parle pas du tout c'est principalement pour toi d'accord alors ici clairement ce que je ressens il y a un lâcher prise mais pour moi dès lors que tu auras ce déclic de meilleure vision pour toi de cette situation ou auprès de quelqu'un il y a une forme d'abondance qui arrive mais tant que tu ne seras pas prêt ou prête réceptivement de prendre ce qu'il y a à prendre et avec clarté ça sera en stand-by pour moi il y a vraiment un stop ici d'accord mais comme je te disais il y a bien quelqu'un qui se retourne là et qui aimerait on me dit qui aimerait t'offrir un coquelicot coquelicot mesdames et coquelicot coquelicot messieurs non c'est ça je crois nan 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 hé je ne sais même pas si c'est pas en jeu ici nous avons l'hérédité donc il y a vraiment quelque chose qui est bien ancré c'est-à-dire quand c'est bien ancré ça a déjà été travaillé invisiblement que tu ne le vois pas certes tu ne vois pas l'œil nu mais ici les choses c'est sûr et certain ça va arriver c'est ancré c'est enraciné donc il y a vraiment quelque chose qui arrive mais au jour d'aujourd'hui tu ne sais même pas toi tu ne sais pas ce qui arrive vers toi et tu ne le vois pas donc mais c'est ancré donc c'est bel et bien là en tous les cas il y aura un verdict suivant d'un jugement possiblement un jugement même dans un tribunal pourquoi pas peut-être un verdict de la part d'une personne qui vienne à toi peut-être toi-même tu as un verdict d'une vérité à dire à quelqu'un en tous les cas ici pour moi il y a comme si cette vérité ce verdict a lâché prise totale ça va te rendre dans une énergie de liberté alors un peu de mal à croire mais de liberté de légèreté et il y a même encore des choses que tu comprendras encore plus tard et j'ai cette réflexion de là ah ouais c'est ça alors oh la vache tu sais il y a vraiment quelque chose ici qui va se mettre en place au niveau d'une vérité de ce qu'on va t'annoncer voilà alors attention il y a des gens qui vont essayer un peu de gratter sur toi ou je ressens un peu écoeuré que qu'il t'arrive de l'abondance alors l'abondance c'est dans tout domaine mais c'est pénible c'est sur mon pull ou ah non c'est sur l'écran peut-être non mais depuis tout à l'heure je vois des miettes mais c'est pas des miettes c'est mon téléphone je pense oh la la voilà ici on nous dit bien tu vois c'est aujourd'hui à neuf mois à peu près d'accord donc ça peut être très bien avant mais grand max neuf mois à peu près ok et puis ici on nous dit il y a des personnes ici pourquoi pas vous avez envie de refaire quelque chose de nouveau nouvelle vie ou possiblement de revoir un autre enfant clairement on me le dit c'est rare mais là on me le dit il y en a pour certains certaines d'avoir cette envie d'avoir un enfant ok un projet d'enfant et puis ici il faut communiquer moi pour moi la communication elle est morte elle est morte pourquoi parce qu'entre toi avec toi même peut-être avec une personne ou une situation qui t'appartient il y a une forme de distanciation la distanciation ça peut être au niveau géographiquement parlant mais pas que seulement c'est à dire qu'au niveau de cette situation à laquelle tu attends tant ou au niveau d'une personne tu attends et l'attente la distance pour moi vous êtes dos à dos d'accord dos à dos malgré qu'il y ait quelqu'un qui culpabilise pour moi si cela te parle et clairement il n'y a pas de nos communications c'est à l'envers ça va reprendre mais c'est à l'envers ok il y en a pour certains certaines je retourne la communication ça sera peut-être pour janvier 2024 pas tous bien entendu mais pour certains certaines donc on voit bien que la distance plus elle est là elle est prononcée et plus c'est dur moi c'est ce qu'on me dit à revenir vers toi pour moi c'est quelqu'un c'est ce que je te disais il y a un retour il y a un retour il y a un je culpabilise j'ai rien fait maintenant je regrette je te regarde un peu du coin de l'oeuvre je te regarde un peu de loin j'essaie de de prendre de tes nouvelles par x ou x personnes moi pour moi ici c'est soit toi ou une personne à laquelle on se renferme sur soi on est un petit peu apeuré parce qu'on se rend compte un petit peu plus de de sur quoi on est on nous a passé sous le nez alors une situation ou quelqu'un peu importe et puis au jour d'aujourd'hui tu vois pour moi il y a quelque chose ici qui fait que c'est toi ou ton autre on a cette sensation de croire c'est l'échec c'est trop tard tout est trop tard en fait non c'est pas trop tard la preuve on a le verdict on a la vérité c'est quelque chose qui est bien ancré certes au jour d'aujourd'hui qui est caché qui est qui est non visuel on me dit pour toi parce que tu sais pas ce qui arrive moi je le sais je le sens mais toi tu sais pas tu vois pas tu comprends pas d'accord donc ici pour toi ou une personne aussi pas simplement pour toi ou les deux on a des un état d'esprit psychique de l'échec de dire c'est trop tard le temps est passé comment faire et plus le temps est passé et forcément il y a un petit peu plus d'impréhension d'appréhension pour venir revenir vers une personne aussi ça faut pas l'oublier les amis allez on va passer au tarot je vais reprendre un médicament parce que je pense que allez ça revient allez on y go avec le tarot ici nous avons la reine de Kupa moi il y a une belle alchimie ici je ressens une belle alchimie quand même malgré que sur la santé peut-être que vous dites oh bah merde c'est pas Jojo non non on écoute son coeur son âme pour moi ici tu es maître de ton destin tu es maître des choses que tu veux mettre en place ici nous avons le 10 d'épée nous avons le as de bâton nous avons le roi d'épée c'est lui nous avons l'ermite à l'envers nous avons le 2 de coupe ça m'étonne même pas et nous avons la lune en dessous de l'enfermement ça ne m'étonne même pas tout ce qui est caché tout ce qui est non dit voilà ici et nous avons le 6 d'épée à l'envers mais oui allez ici on y go pour la reine de coupe forcément vous êtes le consultant la consultante la reine de coupe donc pour moi ici il y a vraiment possiblement des sensibles des hypersensibles des empates des hypersens empates pardon mais on t'admire j'ai cette sensation là on t'admire par ta joie de vivre on t'admire par ta grâce on t'admire par ta beauté intérieure comme extérieure tes façons d'agir tes façons de comprendre des choses ta façon de jamais être rancunière ou rancunier il y a vraiment quelque chose prise de conscience on aime la personne que tu es on aime sincèrement la personne que tu es et puis ici avec le 10 d'épée pour moi il y a vraiment une maladresse qui a fait que c'était ancré alors soit de ton côté ou d'une situation ou d'envers quelqu'un il y a une maladresse qui a été faite qui a été bien ancrée donc je pense que la maladresse elle a déjà été elle a déjà eu lieu pardon mais elle est à l'envers donc pour moi ici ce que je ressens sur l'instant T c'est que voilà il y a une maladresse qui a été faite c'est fait c'est fait arrêter de procrastiner ou de se rabâcher les choses c'est un échec c'est un échec peut-être ça a mal été fait ça a mal été dit ça a mal été mais avec des ci et des ça on referait tout je pense le monde en paix déjà en priorité et d'amour et on ne peut pas en inclin voilà tu m'as comprise donc ici clairement avec l'os de bâton l'as de bâton on nous dit bien il y a une vérité qui va être comprise à dire c'est vraiment quelque chose à laquelle il y a de nouvelles opportunités ici qui vont se mettre en place donc pas d'inquiétude avec ces deux cartes négatives il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place ici l'abondance je te l'ai dit même si ici elle est cachée tu ne le vois pas tu ne le sens pas peut-être mais en tous les cas l'abondance arrive il y a un verdict il y a des révélations à être faites sur une situation qui t'appartient ou envers une personne à qui tu penses ou une personne qui viendra à toi et qui aura une vérité un verdict à t'annoncer attention je te le rappelle ici pour moi ce qui t'attend au niveau abondance dans n'importe quel domaine tu seras quand même un minimum jalousier un minimum cancanté même si ça ne se dit pas j'ai envie de te le dire je ne sais pas si c'est bien français mais voilà donc voilà on garde finalement on garde sa bonne énergie son rayonnement sa puissance sa passion des choses de ce que tu vas recevoir de toute façon ça ne m'étonne même pas si tu es tellement une personne rayonnante souriante ou souriant que c'est ce que tu dois recevoir on nous dit en tous les cas ici il y a quelque chose qui se passe avec un homme d'épée alors un homme d'épée attention c'est un homme quand même qui est assez droit structuré je pense aussi qu'il a une carrière quand même assez avancée qui est mis un petit peu pas sur un piédestal mais dirais-je avec deux trois discussions qui peuvent ou elle peut faire dans le sens voilà on contrôle on contrôle peut-être une petite équipe mais on contrôle en tous les cas alors il est possiblement aussi que ce soit un homme ou une femme qui fasse partie de signes zodiac de feu ici comme le dit clairement il y a possiblement aussi des personnes qui peuvent être alors on parle les maîtres bûchés bouchés charcutés charcutés aussi qui a la bêtise de dépeceler la viande c'est bouché je crois ça et tu vois c'est quelqu'un ici un grand max neuf mois mais il y en a pour certains chaque personne sa situation d'accord mais grand max neuf mois mais donc ça peut dire que ici pour chaque personne il y a des personnes aussi si ça leur parle c'est un autre une autre personne qui t'appelle c'est quelqu'un qui a fermé un chapitre là là quelqu'un qui va fermer un chapitre alors attention c'est soit on ferme un chapitre avec toi ou c'est quelqu'un qui ferme un chapitre de sa vie qui veut venir justement à toi d'accord mais là on appuie sur les les c'est du gui ça je crois sur le gui où on doit s'embrasser donc je pense c'est plutôt côté sentimental ici voilà les amis on dit bien ici que la communication se fait attendre avec l'ermite la communication se fait attendre tu sens peut-être aussi que tu vas avoir une réponse une révélation d'une situation auprès de quelqu'un mais tu vois que c'est toujours pas là donc tu t'impatientes ce qui est normal mais on te préconise avec l'ermite ma patience finalement tout vient à point à qui c'est attendre on le sait tous même si des fois c'est très très long mais pour moi ici il y a quand même sachant que la communication n'est pas encore là et tout pour moi il y a quelqu'un ici qui est encore un peu en mode isolement ouais clairement et puis on nous dit tu vois la distance entre deux personnes qui nous nomme le deux de couple donc pour moi c'est au niveau sentimental voilà on voit que il y a la distance entre toi et une personne on voit que rien n'est révélé on voit qu'il y a quand même je ressens un peu on parle de piment tu sais comme si c'était chaud patate entre vous peut-être au départ ou ça ne l'a pas encore été ça va l'être en tout cas ça va être chaud patate du pimenté c'était pimenté les jeux de regard possiblement l'alchimie l'envie le magnétisme entre vous et puis il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes en distance est-ce que vous êtes brûlé les ailes il y a encore peut-être une notion de bordel autour de vous alors ici nous avons la lune donc la lune c'est tout ce qui est caché d'accord tout ce qui est caché donc on cache qu'on n'est pas bien dans sa peau clairement ici on cache aux yeux de tout le monde ou au moins de sa famille ou de ses collègues ou de il y a vraiment quelque chose ici on se cache avec la lune on cache on croit que tout va bien on montre que tout va bien alors que c'est faux et puis il y a la possibilité que tu vas bien et deux heures après bim bam boum tu ne sais pas pourquoi tu te sens fatigué besoin de repos ou de manger si ça des fringales c'est simplement que tu ressens les énergies d'une personne qui est en face et à laquelle n'est pas forcément bien et c'est toi aussi comme tu es en en alchimie avec et ben tu ressens encore les mêmes choses et tu vois ici avec les pensées noires l'échec oh c'est terminé patati et patata on a le 6 certes à l'envers le 6 d'épée pardon mais pour moi ici c'est quelqu'un qui va réussir à lâcher prise ou toi même tu vas réussir à lâcher prise te laisser où le vent te mènera te laisser où les vagues voudront te mener mais pour moi ici c'est pas foncièrement négatif ici pour moi il y a plutôt des bonnes révélations mais le souci c'est qu'au jour d'aujourd'hui tu as des peurs d'être dans des énergies d'imagination de lubie de d'illusion quoi tout simplement donc je comprends que c'est pas toujours évident les amis je le comprends mais voilà au moins là j'essaie de t'aiguiller un petit peu d'accord voilà les amis allez on n'hésite pas s'il te plaît de liker de partager de laisser un petit commentaire si le coeur t'en dit bien évidemment en tous les cas moi ça me fait grandement plaisir et en plus de ça c'est un petit plus pour le travail que j'aimais et c'est pour m'encourager s'il te plaît voilà que les choses soient claires dites hop là allez on prend les dés en numérologie que passe ça pour ces énergies du 19 décembre alors ici nous avons le nœud d'accord la planète le nœud alors c'est le nœud du sud le nœud du sud d'accord le nœud du sud ici nous avons en signe astro le verso c'était le verso le verso pardon excusez-moi le verso et en numérologie nous avons le chiffre 8 et bien écoutez on est go les amis allez comme d'habitude ici avec le verso vous serez peut-être des personnes qui êtes du signe astro ascendant lunaire pour moi ici le verso c'est quelqu'un qui a tendance quand même en règle générale je ne dis pas tout le monde mais en règle générale à s'ennuyer assez facilement aime bien du changement un peu d'action voilà moi pour moi ce n'est pas des personnes ici qui sont casaniers casanières et à laquelle il ne faudrait voir personne jamais rien faire etc moi clairement ici il y a vraiment on aime le changement on va faire en sorte ce qu'il faut mais je le redis encore je ressens peut-être de l'émotivité et une complication de contrôler cette émotivité peut-être voilà avec les les versos d'accord alors même si vous êtes des personnes vous n'êtes pas du tout comment on dit mince qui n'est pas bougé vous êtes vous êtes vous êtes toujours à la maison voir personne etc ce n'est pas du tout votre cas mais ce que je ressens quand même ici c'est que vous n'êtes pas dans ces énergies là parce que vous êtes des personnes en règle générale ami verso vous entreprenez les choses vous persévérez les choses quand tu veux quelque chose ce n'est pas ailleurs et tu sais que tu vas le faire ou tu vas y aller pour moi il y a vraiment cette énergie ici de persévérance et de mettre les choses en place que tu souhaites depuis un temps aussi là ici avec la planète en fin de compte c'est le nœud du sud clairement ici ce que je ressens il y a quand même encore un petit peu de nœud c'est encore un petit peu instable mais il y a quelque chose qui devrait se décanter dès demain alors est-ce que tu as des nouvelles est-ce que tu vas prendre compte que tu n'es pas folle et du coup ça va t'aider et tu vas reprendre confiance sur cette personne ou sur cette situation il y a tellement de choses ici mais attention pour moi ici il est nécessaire de se retirer tout ce qui nous fait mal au ventre les ovaires l'appareil digital digital génital oh la 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 voilà tout ce qui est ovaires tout ce qui est trompes tout ce qui est ouais il y a quelque chose ici je sens qu'il va y avoir des douleurs attention à cela des douleurs fortes on me dit même alors peut-être ouais peut-être que vous êtes à l'indispensé peut-être que il y a un ovaire tu ne sais pas pourquoi il va te donner du fil à retordre au niveau d'une douleur forte peut-être les trompes peut-être que tu en es ses bébés enfin bon voilà mais attention ouais appareil génital ouais ouais je l'ai redit et puis ici en numérologie avec le chiffre 8 c'est ce que je te disais tout à l'heure il y a réellement une transformation une élévation alors il y a possiblement des pertes qui ont été faites dans une forme de passé ou actuellement dis-toi bien c'est pour du renouveau tout simplement tu te dis oui ça fait mal exact mais c'est pour un mieux-être ensuite et c'est pour un renouveau moi aussi il y a la possibilité je le redis avec le 8 bon forcément l'amour inconditionnel chapeau il faut l'avoir pour autrui pour soi pour aller de l'avant etc mais moi ce que je ressens avec le 8 ici il y a des personnes aussi qui ont des capacités qui vont peut-être grandir au niveau de la visibilité au niveau des ressentis se faire confiance à son coeur son âme et je te dis vraiment bravo se donner de l'amour finalement se donner de l'amour ici avec le 8 oui il y a vraiment des énergies surpuissantes ici qui vont se mettre en place pour toi des énergies surpuissantes mais avec légèreté ne va pas contrôler légère on reste léger ou légère ok on ne va pas dans les conflits non plus essayez de vous détourner tout ce qui est conflit il y a conflit écoutez moi je n'ai pas envie de rentrer là-dedans merci au revoir voilà essaye de contrôler essaye de contrôler quand on te on te pique si on me dit clairement quand on te pique reste dans l'amour il veut te piquer elle veut te piquer écoute c'est pas ton problème c'est tes énergies c'est pas les tiennes toi tu restes dans l'amour voilà les amis j'espère que cela aura pu t'aider je te fais des gros bisous d'amour et je te dis à demain et merci encore une fois de partager liker et laisser un petit commentaire si le coeur t'en dit bien évidemment je te dis à demain ciao ciao ciao